Donc on vient de terminer le Mont-Jean-Cartier, il nous reste du temps, alors on en choisit un autre, on choisit le Mont d'Épiques. Ici c'est différent le sentier, c'est comme un sentier de terre avec des racines. Pas le même paysage? Pas le même genre, on se ferait dans une porée tropicale. Tu es où? On passe du champ de broussailles à une route. On retourne dans la broussaille, le sentier du monde épique. En passant, ça ne fait pas partie du parc national de la Gaspésie, on a su ça. Ça fait partie comme plus des Chic-Chocs, mais ça part quand même du parc national de la Gaspésie à côté du Mont-Jean-Cartier. Ça fait du bien ici, il n'y a plus de grosses broussailles. Ça fait qu'au moins, ça marche mieux. On va voir la vue ensemble. Yes! Faire, hein? Oh wow! C'est beau! Ah! Ah! Là, il est terminé. On est de retour au camping Jacques-Cartier. C'était un aller-retour celui-là aussi. C'est sûr que nous, on trouve ça un peu plus plate quand c'est des aller-retours. Mais c'était correct. Le commentaire qu'on aurait, moi et Sylvain, c'est que ce hike-là nous a comme un petit peu fait du bien après trois jours de randonnée. C'est notre quatrième aujourd'hui. Les deux, on s'est dit que ça repose nos genoux et nos chevilles, vu que c'était plus comme la terre molle. Ça fait du bien pour ça. Peut-être pas au mollet lors de la montée parce que c'était quand même une bonne montée. Mais sinon, c'était cool. Ça a suggéré quand même à faire après le genre quartier pour ceux qui ont le goût de se mettre un peu plus de kilométrage. Ça nous a donné huit kilomètres qu'on a fait en deux heures finalement. Voilà.